C'est officiellement le Mario Day, le Marten, nous sommes le 10 mars 2024 et Nintendo vient de poster une grosse vidéo apparemment avec plein d'annonces et surtout plein de dates de sortie pour pas mal de choses. Je vous propose de regarder la vidéo dans un premier temps et ensuite on en discute, c'est parti ! Allez Mario Day ! Ça fait plaisir de le voir en dehors d'un Nintendo Direct en vrai. Ah, nouveau film de Mario, bon, on se disait qu'il y en aura un nouveau. Il y a quelques films à cartonner, on en parlera après. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est cool hein ! Ça c'est cool hein ! Our directors, Aaron Horvath and Michael Jelinek and the very talented artists from Illumination Studios Paris Who brought the Mushroom Kingdom to life in the Super Mario Brothers movie Have been busy at work, storyboarding scenes, developing set designs for new environments. We start animation soon, and rest assured we'll be obsessing over every detail to get it just right. The film will arrive on April 3rd 2020, okay. On a carrément une date, okay. On a carrément une date quoi. Un nouveau jeu ou pas ? Ça dure combien de temps ? Ça dure 2049. Ah bah oui, c'est vrai qu'on va avoir les dates, hein. 23 mai, okay. Luigi's Mansion, c'est le portage du 2. Oh, il nous donne toutes les dates, incroyable. Okay, 27 juin, très bien. HD, très bien. Oh ! Oh, excellent ! Vous savez que je voulais me le racheter en plus celui-là ? Attendez, on va parler. On va parler après. 12 mars. Oh, c'est dans deux jours, okay. Okay, bon bah écoutez, que des bonnes nouvelles, en fait, pour ce Mario Day. Alors, on va faire un petit débrief quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, et si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, je viens de voir en même temps qu'il y a un tweet qui était sorti du côté de chez Nintendo. Shigeru Miyamoto, nous travaillons sur un nouveau film d'animation, 3 avril 2026, très bien. Nous en dévoilerons plus lorsque nous serons prêts. En fait, ils ont fait la transcription un petit peu de ce qui avait été proposé. Bon, plusieurs choses, évidemment, à voir dans ce Mario Day. Je m'attendais à l'annonce d'un nouveau jeu Mario, mais je pense qu'il se le garde un petit peu sous le talon, puisque rappelons également qu'il y a eu pas mal de rumeurs aussi autour d'un nouveau gros jeu Mario en 3D, mais qui sortirait en 2025, du coup, avec la sortie de la Switch 2. On en reparlera dans quelques mois, mais pas mal de choses qui se préparent de ce côté-là. Du coup, un truc assez intéressant quand même, c'est le fait que les développeurs, enfin les développeurs, les gens qui ont travaillé durant le premier film d'animation Mario, vont faire le deuxième film d'animation Mario. Alors évidemment, ce n'est plus un spoil, mais si vous n'avez pas vu le film, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Vous savez qu'encore une fois, à la fin du premier film Mario, on voyait l'œuf de Yoshi. Donc, forcément, on se doutait qu'il y a un deuxième qui était en voie d'être refait et en production. Donc, on va enfin avoir l'univers de Yoshi à l'intérieur du deuxième film Mario. Évidemment, ça me paraît très, somme toute, assez logique. Donc, c'était somme toute attendu. Je suis très content que ce soit la même équipe qui s'occupe du deuxième, parce que Illumination Studios, qui sont derrière notamment les mignons, moi moche et méchant, etc., ont extrêmement bien bossé sur le premier. Et là, encore une fois, on sent qu'il y a vraiment un soin du détail qui va être apporté. C'est vrai que le premier, bon, il était assez simple en termes de scénario. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, notamment sur certaines scènes de combat qu'on aurait aimées beaucoup plus grandes, notamment également sur l'aspect Luigi's Mansion. On espérait qu'il y ait un petit peu plus. Quand il arrive dans le manoir avec sa petite lampe, il y avait la petite musique, mais on aurait aimé que ça soit un peu plus développé. Peut-être que dans le deux, ils arriveront à nous faire un scénario qui permettra d'aller encore plus loin de ce côté-là. Donc ça, c'est quand même l'excellente bonne nouvelle pour le film Mario qui, du coup, sortira... Alors attendez, je veux juste la date sur l'écran. C'était un petit peu avant. C'était un petit peu avant. De toute façon, c'est le 3 avril 2026. De toute façon, ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit. On ne va pas le redire encore une fois. Donc ça, plutôt bonne nouvelle de ce côté-là. Deuxième grosse nouvelle. De toute façon, vous l'avez vu également dans cette petite chose. C'est le portage. Enfin, le portage. Le remaster, en fait, de Paper Mario. La porte au millénaire qui était sortie sur Gamecube à l'époque. Que je n'avais pas fait. Donc, je vais pouvoir le découvrir le 23 mai prochain. Alors, c'est assez amusant qu'ils en parlent le Mario Day. Parce qu'on attend tous un Nintendo Direct. Un vrai gros Nintendo Direct plutôt qu'un partner showcase. Donc, 23 mai 2024 pour ça. Et la grosse question, c'est aussi le fait qu'ils nous annoncent la date de sortie enfin. Alors, on savait que c'était à l'été 2024. Mais on ne savait pas quand exactement. De Luigi's Mansion 2 HD. Qui est le portage de la version 3DS. Donc, ça, c'est assez intéressant également. Parce qu'on a aussi beaucoup de questions par rapport au fait. Comment ils vont avoir réussi à porter un jeu 3DS sur la Nintendo Switch. Sans avoir le deuxième écran. Ça, j'ai hâte de voir aussi. Ça passera peut-être par des menus supplémentaires. Peut-être par des... Je ne sais pas. Il y a vraiment un développement principal qui a dû être réalisé sur cette version. Pour que ça soit quelque chose de très clean. J'ai hâte de le faire. Je n'ai pas fait le 1. Moi, c'est Luigi's Mansion. Premier du nom que je n'ai pas fait. Parce que je n'avais pas la Gamecube à l'époque. J'ai fait le 2 et le 3 que j'ai adoré. Soit dit en passant. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Et puis, la dernière grosse news. Et c'est là où je voulais revenir un petit peu dessus. C'est l'arrivée dans le Nintendo Switch Online Game Boy et Game Boy Color. De Mario Golf, Mario Tennis et Dr. Mario. Je voulais m'acheter la cartouche de Dr. Mario également sur Game Boy. D'ailleurs, on a fait les boutiques d'occasion avec mon meilleur pote il y a quelques jours. On a pu trouver des chouettes jeux. Notamment des Bomberman, des premiers Bomberman sur Game Boy. Qui ne s'appelaient pas Bomberman. Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Et aussi la collaboration entre Wario et Bomberman. On a trouvé un jeu que je ne connaissais pas. C'est le Wario Blast. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez. J'essaie de vous le montrer un petit peu vite fait. Hop là. J'ai un petit problème avec le bras. Donc, je fais un petit peu ce que je peux. On a trouvé la cartouche de Wario Blast dans un magasin d'occasion. Voici Wario Blast. Qui, en fait, était une collaboration entre Wario et Bomberman. Bref, on a trouvé ça dans un easy cash comme on aime le faire quand on se balade. Et j'ai trouvé ça trop cool. Bref, en tout cas, trop chouette qu'il y ait des nouveaux jeux. Les anciens jeux Mario reviennent sur Nintendo Switch Online. Trop chouette également qu'on ait la lance du nouveau film. On l'attendait. Même si on s'en doutait un petit peu. Et puis, surtout, très cool pour les dates de Paper Mario, La Porte Miller, le 23 mai. Et Luigi's Mansion 2, le 27 juin prochain. Bref, profitez bien de ce dimanche. Profitez bien de votre Mario Day. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve de toute façon demain matin à 7h dans le Gaming News. Je vous referai un petit point rapide, encore une fois. Si jamais, pour ceux qui ne l'ont pas vu cette vidéo ce dimanche, je reparlerai rapidement sur la vidéo de demain matin du Gaming News. Pour faire un petit point rapide dans un des petits sujets pour tout cela. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de vous, de votre famille en ce Mario Day. Et puis, à demain. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501